Pour conclure notre étude des listes chaînées, il nous reste à voir la fonction SPLICE qui généralise la notion de déplacement en déplaçant plusieurs maillons à la fois. Alors d'abord, ce terme SPLICE, qui est un mot anglais, en français on traduirait par épissure, mais c'est peu utilisé, c'est un mot du vocabulaire marin qui provient du néerlandais SPLITZEN et qui veut dire assembler deux cordes ou deux câbles mis bout à bout par l'entrenacement de leur taureau. Donc vous avez une corde, faites plusieurs petits fils, vous défaites ces fils et puis vous les réaccrochez ensemble. Et c'est cette opération qui est la plus utilisée pour déplacer des maillons au sein d'une chaîne. Alors quel est le principe ? Nous avons donc notre liste ici doublement chaînée. Nous voulons déplacer la sous-liste qui va de début 2 à fin 2, fin 2 non compris, et la placer devant le maillon M1. Alors pour cela, il va falloir que, après le maillon 1, on aille sur le maillon 2, puis du 2 au 4, du 4 au 3, du 3 au 5, du 5 au 6, du 6 au 7. Et donc on va devoir remplacer cette liste chaînée par celle-ci, où les maillons 2 et 4 ont été déplacés entre 1 et 3. Alors c'est un principe assez similaire à celui du déplacement, simplement on déplace plusieurs maillons. Et donc on doit considérer différemment le début et la fin des maillons à déplacer. Alors le pseudocode correspondant n'est pas très difficile à écrire, donc nous avons notre fonction splice, qui vient déplacer les maillons de début à fin, fin non compris, et les placer devant M1. Alors évidemment, si on n'a rien à déplacer, on ne déplace rien. Et sinon, on va d'abord taguer un certain nombre de maillons. Donc M1P, c'est celui qui précède M1 avant splice. D2P, c'est celui qui précède début 2. Et F2P, c'est celui qui précède fin 2. Alors nous allons construire les nouveaux liens 1 à 1. D'abord le lien rose entre les maillons 5 et 6. Donc il relie le maillon 5. Celui qui sera le suivant du maillon 5 sera le maillon 6, et celui qui sera le précédent du maillon 6 sera le 5. Et ça se traduit donc par fin 2 et le suivant des 2P, et 2 de 2P est le précédent de fin 2. Ensuite on peut construire le maillon vert. Donc début 2 est le suivant de M1P, et M1P est le précédent de début 2. Et enfin le lien bleu, M1 est le suivant de F2P, et F2P est le précédent de M1. Une fois qu'on a fait ça, on a fini, on a construit tout ce qui était nécessaire. Alors cette opération de splice, éventuellement elle n'est pas obligée d'être restreinte au fait de déplacer des maillons au sein d'une même liste. Si on a deux listes de même type, il est tout à fait acceptable de transférer des maillons d'une liste à l'autre, et ça fonctionne exactement pareil que de le faire au sein d'une liste. Il faut noter que cette fonction splice est extrêmement générale, puisqu'elle déplace autant de maillons que nécessaire au sein d'une liste ou d'une liste à l'autre, et elle peut être utilisée pour mettre en œuvre le déplacement d'un seul maillon, ce qui était le cas de la vidéo précédente, voire l'échange de deux maillons, ça marche aussi très bien. Donc en pratique, c'est souvent la seule fonction qui est fournie dans les API des librairies standards. Une application intéressante de cette fonction splice, c'est la fusion de listes triées. Alors la fusion de tableaux de listes triées, c'est l'opération fondamentale du tri par fusion, et donc c'est important de pouvoir le faire. Alors considérons aussi deux listes, L1 et L2, qu'on voudrait fusionner. Alors l'opération de fusion consiste à comparer le plus petit élément des deux listes, ici 0 et 1, et à déplacer le plus petit des deux vers la liste fusionnée. C'est le cas ici pour 0. L'avantage de splice, c'est que quand on fait cette opération, ici on doit de nouveau comparer 1 et 3, donc on va prendre le plus petit élément qui vient de la liste L1, mais on peut déplacer à la fois les éléments 1 et 2. En fait, on peut déplacer tous les éléments qui sont plus petits que 3 en une seule fois. Pareil, à l'étape suivante, on peut déplacer 3 et 4 qui sont tous les deux plus petits que 5 en une seule fois. On peut déplacer 5, on peut déplacer 6, et puis 7, 8, 9 en une seule fois. Et puis comme la liste L1 est vide, on peut déplacer tout le reste de la liste L2. Alors ici, il n'y a qu'un seul élément, mais il y en aurait 10 000, on pourrait le faire en une fois également. Donc ça va nous fournir quelque chose d'extrêmement efficace pour faire la fusion de plusieurs listes. Alors on peut le faire ici avec 3 listes séparées. C'est également possible de le faire au sein d'une même liste en maintenant plusieurs pointeurs pour noter quel est le début de chaque sous-liste. Ça ne pose pas de problème particulier. Donc on va pouvoir faire du tri-fusion en place avec cette fonction splice, ce qui est extrêmement utile. Donc tous les splices typiquement vont plutôt être faits au sein de la même liste, mais ce n'est pas beaucoup plus cher de le faire avec des listes auxiliaires. Il est très facile de déplacer tous les éléments d'une liste à l'autre en faisant un seul splice. Il faut noter que si on le fait ainsi, aucun déplacement ne sera nécessaire pour une liste qui est déjà triée, puisqu'on va splicer toute la liste en une fois. Et donc ce ne sera pas cher du tout. Un point qui risque de poser problème, c'est celui des appels récursifs. On doit couper la liste en deux, ce qui n'est pas nécessairement facile, puisqu'il faut accéder au milieu de la liste et qu'on n'a pas d'accès. On n'a pas d'accès indexé pour le milieu de la liste. Cela peut en général être résolu en remplaçant l'interface first-last, qui fournit deux itérateurs sur le premier et le dernier élément, par un interface first et n, qui fournit un itérateur sur le premier élément et le nombre d'éléments à suivre. En faisant une approche hybride entre ces deux interfaces, il est possible de faire des appels récursifs sans avoir le problème de devoir parcourir pour trouver le anymélément. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais ce n'est pas impossible à faire. Et vous pouvez trouver un exemple de pseudocode qui fait cela dans le slide du cours. Je ne le détaille pas dans cette vidéo. Une dernière note pour les listes simplement chaînées. La fonction spliceafter fonctionnera à peu près pareil. Simplement, il faudra prendre en entrée des maillons qui précèdent les maillons correspondants de la fonction splice pour une liste doublement chaînée, comme toujours sur les listes simplement chaînées. Il suffira de modifier trois pointeurs et le faire avec une variable tampon pour les quatre affectations, exactement comme pour le déplacement d'un seul maillon. Et donc, le trifusion sera aussi disponible pour les listes simplement chaînées. Et cette disponibilité du trifusion, le fait qu'il se fasse en place, contrairement au tableau, et que souvent, il se fasse avec peu de déplacements, comme le splice permet de transférer des longues sous-listes sans les modifier. C'est une des principales justifications de l'utilisation des listes. Si vous utilisez vraiment des listes plutôt que des tableaux, en général, c'est soit parce que vous voulez faire du tri stable, donc du trifusion de manière efficace, et pour ça, les listes sont vraiment bonnes, soit parce que vous avez besoin explicitement de faire des splices vous-même. et en général, de la douce, Sous-titrage ST' 501